Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguillère. Que fais-tu ici, dit le petit prince. Je trie les voyageurs par paquets de mille, dit l'aiguillère. J'expedie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherche-t-il ? L'homme de la locognitive l'unir lui-même, dit l'aiguillère. Et gronda en sens inverse, un second rapide illuminé. Ils reviennent déjà ? demanda le petit prince. Ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguillère. C'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient ? On n'est jamais contents là où on est, dit l'aiguillère. Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Ils poursuivent les premiers voyageurs ? demanda le petit prince. Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguillère. Ils dorment là-dedans, ou bérille bâille. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le petit prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'aiguillère. Ils ont de la chance, ils ont de la chance. Ah, petit prince, j'ai compris, peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau, le quatrième jour au matin, quand tu m'as dit, « J'aime bien les couchers de soleil, allons voir un coucher de soleil. » Mais il faut t'attendre. Attendre quoi ? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même, et tu m'as dit, « Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux Etats-Unis, le soleil, que le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais, « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » Le jour des 43 fois, tu t'es donc tellement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. »